Bonjour à toi chers spectateurs, Oko et les fantômes de Kitaro Osaka. C'est typiquement le genre de perle d'animation qui me tente en salle, rien que sur le papier. C'est-à-dire que Eurozoom s'est imposé sur le marché francophone comme étant le distributeur des films indépendants d'animation qui vont forcément réussir à conquérir les fans d'animation. Peut-être quelques autres spectateurs, mais surtout les fans d'animation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils sortent un film, je me rue dans les salles parce que j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et Oko et les fantômes n'échappaient pas à la règle. Le résumé pour faire simple, Horiko est une jeune fille qui a malheureusement vécu un terrible traumatisme en perdant ses parents dans un grave accident de voiture. En revenant habiter chez sa grand-mère dans son auberge, elle va rapidement se rendre compte que le fait d'avoir été aussi proche de la mort l'a mise en contact avec des fantômes. Bon, c'est peut-être moins impressionnant que les autres productions que nous ont proposé Eurozoom, mais honnêtement, le film de Osaka est très beau. C'est le genre de long-métrage d'animation qui est d'une grande élégance, qui est d'une grande finesse. Il y a beaucoup qui ont tendance à nous dire que c'est un petit peu dans la même veine que les films de Miyazaki. Je ne trouve pas tant que ça. C'est plus un film qui est dans de l'émotion pure et pas forcément dans la même spiritualité qu'était Miyazaki et toute la guilde d'ailleurs des studios Ghibli. Là, on est vraiment dans un long-métrage qui veut plus véhiculer une émotion très enfantine, mais une émotion très légère également. C'est un film qui parle du thématique qui est noir, c'est un film qui parle de réflexions et de métaphores qui sont profondes, mais ça reste très léger dans sa manière de faire. Et c'est peut-être ça en fait qui m'a conquis dans le film d'Osaka. C'est qu'à aucun moment j'ai cette sensation d'avoir un poids immense sur les épaules du personnage et simplement cette nécessité d'avancer, de comprendre qui on est, de comprendre pourquoi on est là et de saisir cela pour avancer. Et je trouve ça très beau, un film qui arrive à être juste comme ça, parce que c'est une autre manière de voir l'être humain. La spiritualité du cinéma japonais me fascine depuis toujours. Les cinéastes ayant tendance à ajouter cela comme un élément nécessaire à l'évolution de leur personnage, donnant lieu alors à des récits qui détonnent réellement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au cœur de la production occidentale. Après un premier long passé inaperçu il y a 15 ans, Kitaro Kosaka nous livre ici une bien belle histoire humaine et émouvante, un film aussi juste que sincère, aussi émouvant que finalement simple, un récit à hauteur d'enfant, mais qui possède le cœur d'un adulte qui a traversé les plus dures épreuves du temps pour en arriver là où cette jeune fille se trouve, parvenant alors à donner une vraie perspective à son récit. En termes d'écriture, c'est Reiko Yoshida qui adapte l'œuvre de Reijo. Je trouve qu'il y a une manière de concevoir l'ensemble dramatique qui est d'une grande délicatesse au travers de ce film. Ce n'est pas un long métrage où on a cette impression qu'il y a une immense trame narrative qui va se déployer tout du long d'une grande histoire qui va englober le personnage. Ce que j'aime bien, c'est cette sensation que c'est simplement une petite chronique. Ça commence de manière très dure, le film n'est pas du tout délicat, mais c'est peut-être ça qui fait sa force, c'est que justement dans ses premières minutes, le long métrage nous assène un énorme coup de poing, et le but est ensuite de comprendre pourquoi il faut se relever de ce coup de poing pour arriver à saisir quelle est toute l'essence de la narration et de la dramaturgie qui va germer au fur et à mesure que les séquences vont avancer. J'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle le personnage de Oko est développé tout au long du film parce qu'elle passe vraiment d'une enfant à une jeune femme. Et cette manière de concevoir un personnage, c'est peut-être ce qui me touche le plus dans ce genre de long métrage. C'est cette impression qu'un personnage n'est jamais figé, mais qu'au contraire elle va avancer et qu'on va voir cette avancée. Il y a d'ailleurs, on en parlera ensuite dans la mise en scène, toute une manière de traiter le dessin également dans l'avancée du personnage, toute une manière de peindre le personnage de Oko et de la mettre en scène qui l'a fait évoluer, qui l'a fait grandir et qui nous marque de manière graphique. Mais en termes d'écriture, on ressent déjà ça, parce qu'il y a cette profondeur, cette envie de nous faire remarquer que cette jeune femme a eu un coup qui l'a vraiment foutu à terre, qui l'a empêché de se relever, qui l'a assénée, mais... et qui l'empêche aujourd'hui de vraiment avancer. Et au fur et à mesure que la narration va avancer, ce personnage va regrandir, va à nouveau évoluer, et elle va le faire par le biais non seulement des visions de fantômes qu'elle a autour d'elle, mais également par rapport au regard qu'elle porte sur son entourage. Et ça, c'est très très bien fait. Et c'est, je pense, ça que l'auteur a réussi à vraiment tirer de l'œuvre dont il adapte le script. Reiko Yoshida ressort de l'œuvre de Reijo ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire avant tout l'aspect enfantin et très innocent d'un tout dramatique qui possède pourtant une base extrêmement violente, voire même très brutale avec le spectateur, puisqu'en un sens, il s'agit d'une histoire de deuil et de compréhension de son passé. Yoshida parvient à construire une histoire où le personnage central a une belle évolution, une délicate universalité dans son développement caractériel et finalement, comme évoqué avant, un aspect spirituel qui englobe l'ensemble du récit et qui construit alors au cœur de la narration une évolution où le spectateur est aussitôt mise à contribution. En termes de mise en scène, Kossaka, ce que j'ai beaucoup aimé, comme je l'ai évoqué avant, c'est qu'il a une manière de faire évoluer son graphisme au fur et à mesure que le long métrage avance. Déjà, elle a cette très belle idée, je trouve, de mélanger la 3D et la 2D, mais de vraiment plus laisser une part belle à la 2D pour faire en sorte que les dessins aient un impact sur le spectateur. Pourquoi ces dessins ont un impact sur le spectateur ? Parce que, comme je l'évoquais avant, il y a une manière de faire les traits de Oko et des personnages qui l'entourent qui font que la mise en scène n'est pas figée. La mise en scène évolue au fur et à mesure que Oko évolue. Et comme Oko évolue, les traits deviennent plus fins, deviennent plus minimétrés. Au fur et à mesure, du long métrage et de la manière avec laquelle il avance, les traits deviennent extrêmement justes et ont tendance à capter des petites émotions qui sont vraiment de l'ordre de la toute petite image et du tout petit trait qui va faire la différence. Alors qu'au début, on est plus sur des dessins qui sont justement, je ne dirais pas brouillons, mais qui ont tendance à laisser une part belle à l'imagination du spectateur. Et au fur et à mesure que la mise en scène avance, il y a ce travail autour de l'image qui se ressent dans le graphisme et dans la manière avec laquelle Kossaka développe son film. Parce que dans le travail du montage, dans le travail de la rythmie des plans, dans l'enchaînement de ceci, dans le découpage des scènes, il y a tout un travail de proximité qui est fait avec les personnages et qui au fur et à mesure qu'on avance tout au long du film, a tendance à au contraire s'éloigner pour mettre Oko en perspective par rapport aux autres personnages qui sont dans le même cadre qu'elle. Il y a d'ailleurs, je trouve un très très beau plan, au début, Oko a tendance à rencontrer les personnages en tête à tête, à ne voir qu'un seul personnage ou client des fois. Et au fur et à mesure que le film avance, elle est mise en place avec des groupes de personnages, des ensembles qui vont vraiment représenter quelque chose et qui vont lui permettre d'avoir une évolution. Et je trouve que c'est très intelligent quand on voit ça dans un film d'animation d'ailleurs. La beauté de l'animation n'a d'égal que sa modernité et son aspect le plus avancé possible. Kosaka parvenant à jouer avec l'aspect le plus 2D de ses dessins tout en y mêlant une 3D qui donne un cachet indéniable à l'oeuvre et qui permet alors à celle-ci d'avoir un impact étonnant mais juste sur le spectateur. Comme si finalement, les traits de ses dessins et la puissance de cette animation moderne sur ordinateur venaient à se confondre et à donner lieu à un instant de cinéma qui évoque alors au spectateur la grandeur d'un travail de composition de l'image qui vient à gagner en puissance au fil de l'avancée d'une jeune femme devenant alors la messagère d'un présent comprenant son passé afin de mieux avancer. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé les voix originales. J'ai trouvé qu'elles avaient une grande sensibilité. Il y a notamment Satsumi Mutsada qui joue Mako qui est très très bien. Elle a un très joli rôle et je trouve son interprétation vocale très juste. Il y a Nana Meizuki qui joue Matsuki qui est excellente. Je trouve qu'elle a une petite voix très fluette mais elle rend très très bien. J'ai beaucoup aimé Yoko Asagemi qui joue Mineko qui est... Je trouve... Il a un côté très jubilatoire dans sa manière de jouer le personnage mais par contre rien ne vaut l'interprétation centrale du film qui est d'une justesse en termes de voix assez impressionnante. Seiran Kobayashi livre une bien belle prestation vocale dans le rôle de Oko parvenant à jouer avec le côté enjoué de cette jeune femme tout en étant d'une sincérité et d'une douceur à toute épreuve. Au bout du compte Oko et les fantômes c'est un très joli film d'animation. Ce n'est pas forcément l'un des grands films d'animation de l'année parce que vous l'avez vu il y en a déjà eu beaucoup en termes d'animation japonaise mais je trouve que c'est un très très beau film qui a tendance à être très sensible à être très juste à être très clair dans sa démarche et dans sa manière de voir les personnages. C'est un film qui ne cherche pas à être explosif c'est un film qui cherche simplement à capter des instants de justesse et à les mettre en avant et c'est peut-être ça qui fait la force d'un beau film et d'un beau cinéma d'animation. Donc Oko et les fantômes de Kitalo Kozaka je vous le conseille c'est un très joli film foncez voir ça en salle vous ne le regretterez pas. A plus !